Musique OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménage. Sistra Technologies est une société de prestations et services faits de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériel biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareil électronique et divers, rendez-vous chez Acadée Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ravi de vous retrouver mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici les titres. La troisième réunion du GST Mali a été faite à Lomé, marquée par la présence du ministre des Affaires étrangères, monsieur Abdoulaye Diop, des détails dans un instant. Retrouver dans ce JT, la pêche, une activité imminente dans le domaine de l'alimentation, mais actuellement moins bénéfique. Encore une fois et plus, bienvenue dans ce JT. Comme annoncé dans les titres, le Togo a abrité la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, GST Mali. Cette rencontre intervient selon les autorités de la transition dans un contexte marqué par des avancées significatives dans la conduite de la transition, le maintien des suspensions des sanctions contre le Mali. Plus de détails avec Aminata Y. Koulibali. Après la première réunion en mars 2021, ce 6 septembre, la capitale togolaise a abrité pour la deuxième fois consécutive la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Abdoulaye Djok, ministre des Affaires étrangères, en tête de la délégation malienne pour l'occasion, a révélé dans son discours la nouvelle vision des autorités de la transition à collaborer avec les autres pays, mais dans le cadre d'un partenariat gagnant. Il demande la levée des dernières sanctions imposées par la CDAO et l'IOMOA, tout en exposant les derniers progrès du gouvernement de la transition dans le pays pour le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais fixés par la CDAO, c'est-à-dire 24 mois. Il a également rappelé la nouvelle vision des autorités sur les agendas imposés. Le Mali n'acceptera pas qu'on puisse nous imposer des agendas, qu'on puisse nous imposer notre propre agenda, nos priorités, qu'on puisse nous imposer des dictats, tout en ajoutant que le Mali sait compter sur l'alignement de ses partenaires sur les trois principes clés qui guident l'action publique conformément à la vision du gouvernement, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et le respect des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Pour finir, le ministre Diop se réjouit de l'accompagnement africain et international, un accompagnement qui, selon lui, vise à renforcer la capacité de résilience au Mali en les rendant moins vulnérables aux crises sociopolitiques. Le tamtam ou djembe en Bambara est un outil artistique, à la fois historique et communicateur. Aujourd'hui, les fabricants sont confrontés à des problèmes qui vont du prix du bois au manque d'intérêt chez le public. Suivons ensemble cet élément proposé par Fatoumata Sisoukou. Le tamtam ou tambour par l'air ou encore appelé djembe en Bambara est un outil indispensable pour l'Afrique traditionnelle depuis la nuit des temps. C'est un instrument à la fois artistique et communicateur. Il est à l'honneur dans toutes les cérémonies traditionnelles voire modernes dans nos sociétés. Il a été le moyen de transmission des messages entre les communautés, de village en village. Ainsi, des hommes s'adonnent à sa fabrication et son commercialisation. Le marché des tamtam est très là maintenant, sinon auparavant ça marchait bien. Seuls les débutants peuvent dire que tout va bien contrairement aux anciens, car tout le monde le fait maintenant. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut fabriquer le tamtam sans distance. Umar Doumbia dit qu'il est juste passionné par la fabrication du tamtam, un objet mythique. Moi, personnellement, j'ai aimé le tamtam, raison pour laquelle je le fais. Et il y a beaucoup d'inconvénients, car c'est un objet mythique. Tout le monde ne l'aime pas. Pour moi, si tu fais ce métier, on doit t'encourager et non le contraire. Les bois utilisés pour faire le tamtam nous proviennent du Mali, malgré les problèmes souvent avec les agents des eaux et forêts. Et les prix varient entre 5 000 à 50 000 francs. Les bois nous proviennent d'ici. Et les gens qui le vendent disent aussi avoir des problèmes avec les eaux et forêts. Ça dépend de la qualité. Ça commence par 6 000 jusqu'à 6 000. Les tamtam sont souvent fabriqués pour les expositions, mais aussi sur commande des clients. Malgré les difficultés, ceux qui façonnent l'instrument de musique arrivent à s'en sortir. Les difficultés sont que les cordes nous proviennent d'ailleurs. Et l'approvisionnement n'est pas souvent facile. Ça vous dit, car on n'a pas les mêmes marchés qu'avant. Et je ne peux pas dire seulement les fabricants des tamtam, au contraire, et les artisans de l'artiste. Je peux dire que j'ai eu beaucoup dans ce métier, car tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ce métier. Et aucun autre métier ne m'a autant apporté que ça. Le tamtam qui peut être joué par un seul batteur ou plusieurs personnes est un moyen d'exprimer ses sentiments les plus profonds lors des cérémonies, mariages, baptêmes, circoncisions, décès et autres. Le tamtam qui peut être joué par un seul batteur ou plusieurs personnes est un moyen d'exprimer ses sentiments les plus profonds lors des cérémonies, mariages, baptêmes, circoncisions, décès et autres. Aujourd'hui, l'art de battre un tamtam est une tradition en danger et très peu de jeunes s'y intéressent et regrettent certains professionnels. La pêche est une activité incontournable dans le domaine de l'alimentation. Depuis quelques temps, ce secteur connaît des difficultés et devient peu profitable. Très souvent, les pêcheurs se plaignent de leur métier et d'autres ont d'ailleurs dû l'abandonner. Reportage a signé Abdoulaye Maïga. La pêche fait partie des secteurs d'activité qui ont beaucoup évolué au Mali. On penserait que l'hivernage est la saison pendant laquelle il devrait y avoir plus de poissons, mais tel n'est pas le cas. Actuellement, la pêche est devenue un métier moins bénéfique et cela peut être expliqué par plusieurs causes. Nous trouvons des poissons pendant l'hivernage, mais ce n'est pas le moment idéal. C'est pendant l'hiver que nous trouvons plus de poissons. Actuellement, il n'y a pas assez de poissons dans le fleuve et les pêcheurs sont obligés d'envoyer leurs enfants faire d'autres métiers. La pêche est un métier que les enfants ne peuvent pas faire actuellement, sauf les adultes qui se débrouillent. Auparavant, le fleuve était bondé de poissons, mais aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Plusieurs personnes ne font plus le métier, car ce n'est pas rentable. Le manque de poissons dans l'eau est un frein pour ce qui est lié au secteur. Actuellement, c'est très difficile de vivre de la pêche. C'est pourquoi nos enfants font d'autres métiers pour nous aider. Les poissons que nous vendons au marché ne nous permettent pas de gérer notre alimentation. Ça vaut 10 ans que nous ne trouvons pas du poisson, comme il faut. Parfois, nous sommes obligés de prêter de l'argent à nos voisins. Quant à nous, nous ne recevons même pas les aides qu'on offre aux autres, alors qu'on en a besoin. Vraiment, notre situation est très difficile. Baghe Kanta a dû abandonner la pêche au profit d'un autre métier pour des raisons similaires. J'étais pêcheur lorsque j'étais à Mordi, mais depuis que je suis venu ici, j'ai abandonné le métier pour faire un autre. Depuis tout petit, je pratique la pêche. Jusqu'à l'âge adulte, mais je n'arrive pas à en tirer profit. C'est ce qui m'a poussé à l'abandonner pour faire le métier du sablier, qui me permet de gagner des sous pour subvenir à mes besoins. La pêche renferme plusieurs difficultés. J'ai cinq enfants qui ne pratiquent pas la pêche. Je suis le seul à le faire. Au-delà des difficultés que les pêchers rencontrent dans la pratique de leur métier, ils sont aussi confrontés aux problèmes d'emplacement. Aujourd'hui, je peux dire que la pêche est le métier le moins bénéfique. Nous avons fait appel plein de fois aux autorités pour qu'ils nous aident main en main. Nous n'habitons que dans les rues, car nous n'avons pas de moyens pour payer les loyers. Nous habitons très souvent au bord du fleuve, mais c'est pendant l'endroit qui est en train d'être acheté par les riches. Nous ne pouvons rien faire. Si nous construisons nos cases, on vient nous délocaliser. Les pêcheurs sont très fatigués. C'est au bord du fleuve qu'ils devraient habiter. Mais actuellement, l'endroit a des propriétaires. Je souhaite que les autorités tiennent ça en compte. C'est les pêcheurs qui permettent au personnel de trouver du poisson. Et si ce n'est pas nous, c'est difficile. Je veux que les autorités mettent en avant les métiers de la pêche. La pêche occupe une place imminente dans le domaine de l'alimentation. Actuellement, elle est beaucoup menacée en raison de plusieurs anomalies liées au fleuve. Même si les pêcheurs continuent d'exercer ce qui est devenu une source économique pour beaucoup, le secteur n'en demeure pas moins fragilisé. Les marchés de Bamako sont inondés par les vendeurs de tubercules. Mais la pomme de terre et l'igname sont les plus sollicités. Elles sont les plus cultivées et consommées au Mali. Nous sommes allés à la rencontre de certains vendeurs et consommateurs. Suivons ensemble ce reportage de Nana Khadija Kouni. Au Mali, la pomme de terre et l'igname sont cultivées majoritairement dans les régions des Sikassos et des Ségous, notamment à Nyonon. Et une importante quantité nous vient de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Maroc. Actuellement, ils sont très sollicités par la population malienne. Car les marchés, les kiosques et les recoins de rue sont inondés par les vendeurs et les consommateurs sont au rendez-vous. Alors, cette tubercule vole la vedette aux autres produits agricoles. Monsieur Sidibe nous évoque les différentes qualités de l'igname. De nos jours, nous avons trois variétés d'ignames au marché qui nous proviennent de la Côte d'Ivoire, qui sont le Koudje, le Fasodio et le Ousmane. Nous achetons le Fasodio à 450 et le revendons à 500 francs CFA pour avoir au moins 50 francs CFA de bénéfice. Le Koudje et le Ousmane ont le même prix. Nous les prenons à 325 francs pour revendre à 400 francs CFA. Parmi tous ceux-ci, c'est le Fasodio qui est le plus sollicité. Vendeuse de pommes de terre depuis plus de 20 ans, elle profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités. C'est sa pomme de terre et le culot de ta four qu'aimètre à nous. Maintenant, le culot de la pomme de terre s'étend jusqu'à 500 francs ou plus. Nous le prenons à 650 francs et le revend à 750 francs CFA. Ce travail est un peu rentable car je parviens à souvenir à mes besoins. Le message que je peux lancer aux autorités c'est de revoir les prix des taxes pour qu'ils soient à la portée de tous. Le Malien aime manger, sinon ils sont plus chers que le... Un peu loin, nous retrouvons une cliente qui pense que la hausse des prix dépend des commerçants. J'étais venue acheter les tubercules mais tout est devenu très cher. Pourtant, ils nous disent toujours que les prix ont baissé. La pomme de terre était à 600 francs mais maintenant, c'est jusqu'à 800 francs CFA et celui de l'igname est 1000 francs le kilo. Donc, ce n'est pas facile pour les grandes familles. Vraiment, il faut que les commerçants revoient les choses, sinon c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vraiment, c'est trop, trop, c'est trop. Pendant que d'autres disent que sa vente est rentable, cette vendeuse trouve qu'avec les tubercules importés, tout n'est pas facile. Nous les prenons par sac et le revend en détail et ne gagnons que 12 500 francs CFA comme bénéfice. Leur vente est assez bénéfique car souvent, on peut tomber sur des tubercules pourries. Mais si ce sont les tubercules locaux, nous pouvons en avoir des récompenses. Mais pour les importer, nous ne recevrons rien au retour. et c'est à nous de ramasser les peaux cassées. Donc, nous faisons ce travail pour ne pas rester. 25 ans, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester. De nos jours, les tubercules sont indispensables dans nos marmites car ils occupent une place préponderante dans notre alimentation en dehors de sa saison. Comme dans d'autres localités, leur consommation augmente sans cesse à tous les jours. Malgré la hausse des prix, beaucoup vivent de ce métier durant l'année pendant que d'autres le font pour joindre les deux bouts momentanément. A présent, suivons ensemble l'actualité nationale et internationale en bref et en image avec Fatoumata Drami. Dans l'actualité nationale, sur le rapport du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à l'OMÉ le 19 novembre 2021. Entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque US-Africaine de Développement relatif au financement partiel du projet de renforcement du réseau électrique de la société Énergie au Mali. Par cet accord, la Banque US-Africaine de Développement accorde au gouvernement un montant de 8,5 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières en Guinée. 13 ans après le massacre d'opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009, où étaient rassemblés les milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Kamara, une mission de la Cour pénale internationale CPI est arrivée ce lundi soir après plus d'une décennie en vue d'évaluer l'état des préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre. 157 personnes avaient perdu la vie ce jour-là et les militaires sont accusés d'avoir violé 109 femmes. Au Sénégal, en réponse aux conséquences des changements climatiques sur les rendements agricoles, le gouvernement sénégalais a décidé de miser sur les organismes génétiques modifiés, OGM. Les autorités estiment que cette loi est essentielle pour mieux encadrer leur utilisation. Mais certains experts dénoncent les dangers que ces séments peuvent représenter pour l'environnement en plus de la santé humaine. Dans l'actualité internationale, la reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée à 96 ans ce 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. Couronnée en 1952, elle était une légende vivante, y compris en Afrique, continent qu'elle avait découvert dès 1947. Elle a passé son neuf ans sur le trône et incarnait la monarchie britannique. Le monde entier lui a rendu hommage à commencer par les Anglais artistiques qui ont décidé de reporter toute la septième journée de la Première Ligue. Son fils, Charles III, premier dans le rang de succession, sera couronné roi. Le nom de code Londo Brigg Isdaou est déclenché. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada